et salut à tous les amis aujourd'hui petite vidéo donc le retour des analyses des games de ranked donc j'ai fait par rapport à la première vidéo j'ai écouté un petit peu tous vos retours et c'est donc je me suis du coup dirigé vers une game un petit peu plus bas niveau donc j'ai pas fait une analyse de ma propre game donc une game en haut niveau diamant j'ai plutôt analysé une game en low plat au goal pour analyser un petit peu plus les erreurs cette vidéo devrait donc être un petit peu plus longue que celle qui avait eu lieu auparavant donc vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne youtube le roi bisous et donc on va voir on va partir sur la game c'est une game de mizuti et donc let's go donc beaucoup de beaucoup d'actions dans cette game beaucoup de d'erreurs aussi un donc il faut le dire et je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça donc on va aller directement vers les deux minutes on va avoir une petite erreur qui va donner un petit avantage donc au niveau de la mid lane on a karma contre katarina on a un niveau de la top lane warwick contre riven bot lane vain et morgana contre caitlin et leona et dans la jungle nous avons un kzx et une evelyn n'oublions pas que cette game est proposé sur le patch 4.11 donc c'était bien sûr le sur le patch où kzx est devenu beaucoup moins fort que sur le patch 4.9 donc voilà donc c'est quand même un jungler qui n'est plus spécialement efficace actuellement sauf s'il arrive à snowball réellement et on va voir s'il va réussir à faire ça donc avançons directement vers les deux minutes 2 minutes 15 donc c'est là où j'ai noté un petit premier timer pour les pour les actions donc on va voir là au niveau de la mid lane une petite erreur de la part de la katarina donc là pour l'instant voilà ça se tape ça se tape et vous allez voir là la katarina qui va faire un move vraiment étrange donc là elle prend la kuspel elle prend des autos elle reste à apporter la cache qui passe sur la bot lane donc voilà pas quelque chose de très très grave pour le moins ça se joue ça met quelques autos ça se joue très très bien pour le moins ça se poke un petit peu et là on voit le level 2 l'agression qui est passé dès le level 2 de la part de la karma derrière regardez le petit roule qui a été placé le karma kuspel le flasheur de la part de la katarina et la katarina au lieu de s'enfuir elle veut tenter le trade elle s'approche elle prend des auto attaques gratuitement et va juste tomber là donc la très 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 grosse erreur de la part de la katarina elle a très mal analysé ses dégâts donc voilà des erreurs qui arrivent assez régulièrement en général avec des games où on ne connaît pas très bien ses champions etc il faut vraiment faire attention aux dégâts que l'on peut subir et aux dégâts qu'on peut infliger là il pensait pouvoir faire beaucoup plus de dégâts malheureusement il ne pouvait pas donc c'était honnêtement pas fou c'était honnêtement pas fou du tout mais voilà petite erreur pendant ce temps là on voit au niveau de la mid lane l'avenue qui fait le très bon gank qui va chercher il ya le flasheur qui a été mis le route qui a été mis juste avant le flasheur pour essayer de la ralentir etc c'était bien fait derrière au niveau de la top lane regardez là c'est le bon move donc là il faut il faut se rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé donc au niveau de la top lane on voit qu'il se fait gank là s'il fait juste il fait juste fuir il aurait pris beaucoup trop de dégâts donc il a été dans les sbires il a très très bien joué il a vu qu'il avait un petit level d'avance par rapport aux warwick il a été agressé ce warwick instantanément et donc c'était très très bien joué donc derrière après on voit un petit peu comment ça se passer il tente de trade un petit peu dans les sbires il aurait peut-être dû plutôt essayer de s'enfuir là regardez là il continue là il continue de chase alors que le kha'zix était en position défensible dès ce moment là il faut un petit peu analyser un petit peu les cooldowns des sorts des champions et là on a vu le kha'zix on connaît le cooldown du cuspel c'est très très court et ça fait un énorme dégâts surtout en early game etc donc là la riven qui s'est un petit peu écarté de ses sbires qui était bon encore qui n'était pas encore en range isolé mais qui a pris beaucoup de dégâts pour rien derrière le kha'zix était en train de fuir et la riven a grid un petit peu donc le grid c'est ce qui peut vraiment vous ruiner des games donc faites attention quand vous voyez que le move est un peu risqué ou quoi n'y allez pas sauf quand vous êtes sûr à 70% de réussir votre move allez-y mais là sinon c'est pas des moves qui sont nécessaires il avait réussi à récupérer un kill sur warwick derrière il fait back le kha'zix donc du coup le kha'zix perd du temps de jungle pendant ce temps là la ville peut prendre de l'avantage et de l'avance etc et du coup il pouvait poche ensuite la lane etc deny le warwick ça aurait été vraiment très très bien pour lui et ça serait bien passé malheureusement il a voulu grid et du coup il a voulu mettre plus de dégâts sur ce kha'zix et il est mort et derrière le kha'zix qui a récupéré un petit peu plus de gold et ça ne le met pas trop en retard sur sa jungle donc voilà ça c'est au niveau des petits moves qui peuvent se passer en early game et qui veut vraiment changer une game donc pour l'instant pas grand chose toujours de 2 pas énormément d'avance au gold etc mais voilà quelques petites heures déjà qui peuvent qui pourront un petit peu vous aider par rapport aux moves qui peuvent se produire donc après on va passer directement au niveau de la bot lane on va voir quelques auto attaques qu'ils ont mise et alors voilà le route qui est mis et là derrière voilà regardez le gang de la part du kha'zix qui est très très bon il a shout le kill spell qui a été très très bien mis de la part de la revenu qui a un petit peu cancel le dash derrière voilà elle va réussir à s'enfuir grâce aux e la lona qui prend l'agression avec une lona il y a toujours l'agression à mettre par contre voilà au niveau de l'exécution c'était pas vraiment très propre on va dire que genre le stun n'est pas passé genre la fatigue a été claquée alors qu'elle était déjà sous sa tour donc voilà quelques moves assez assez risqué tout de même et là vous allez voir un très très gros serveur tout de même de la part de mystique qui font beaucoup trop d'attaques gratuites et donc comme vous pouvez voir là c'est des erreurs qui font que parfois on sait pas trop quoi faire par exemple là sur la bot lane on a vu qu'il voulait agresser mais il n'était pas certain de son agression donc il était là en mode ok qu'est ce que qu'est ce que je fais etc est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas et au final c'était quand même assez compliqué d'aller de faire quelque chose là voilà petite erreur de la part de katarina très bien joué de la part de la karma mais donc voilà quelques petits moves qui font qu'il y a de l'action sur cette bot lane il va ensuite esquiver la cage logiquement non voilà il prend un trap voilà ça met quelques autos derrière ça recule donc voilà pour en revenir un petit peu à ce à ce point là donc lorsque vous êtes en bot lane qui est à la tour que vous voulez dive il ne faut absolument pas hésiter sinon vous allez prendre des free auto et ça peut vous empêcher totalement de dive voire même ruiner un dive donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas hésiter soit vous dites dive on y va soit vous dites on ne dive pas on recule on met des autos on farm on push c'est tout c'est tout ce qu'il faut faire donc juste jamais dire ah je sais pas trop si on y va je sais pas trop si on y va et tout parce que au final ça peut vraiment vous mettre dans la merde et donc pour en revenir aussi au gank top qui avait eu bien entendu j'en ai pas trop parlé donc je voulais relever un point important sur cette top lane donc là vous voyez là à ce point là de la top lane c'est au niveau du gank que le kha'zix a fait ouais c'est ward mais même si c'est ward la riven a beaucoup trop overextend pour pouvoir reculer si jamais le kha'zix vient par la lane donc si jamais vous êtes un jungler et que vous voyez que le top laner ou même la bot lane overextend trop même si c'est ward ici dans le bush vous aurez le temps d'arriver là et de le deny du mettre quelques dégâts en fait d'arriver à pied même si elle vous voit dans la ward le temps de réaction pour qu'elle analyse que vous êtes là etc vous allez pouvoir arriver sur elle lui mettre des dégâts et du coup faire profiter votre lane d'un certain avantage donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention au positionnement on peut pas dire ouais là tu te fais push là je peux pas te gank etc là ouais c'est ward je peux pas gank non toujours lorsqu'il fait ça overextend trop essayez d'aller check un petit peu lorsque vous êtes jungler on sait jamais parfois ça peut passer vous allez dans le meilleur des cas prendre le kill push la lane deny les creeps et dans le pire des cas vous allez faire perdre des pv au top laner et ensuite redonner avantage à la lane qui était sous tour donc c'est pour ça que ça peut vraiment être avantageux pour vous donc après au niveau de la game il se passe pas grand chose il ya quelques trucs qui se passe donc on va pousser directement vers les 10 minutes 5 donc on va repasser attendez là j'ai un petit peu trop avancé malheureusement donc là vous allez voir là c'est la morgana qui tente l'engage avec un avec un ulti on va bien revenir dessus donc voilà on va revenir là on va gagner un petit peu l'action qui va se passer au niveau de la bot lane donc désolé un petit peu au niveau des timers c'est un petit peu la merde je les ai noté et tout mais genre apparemment je ne sais pas très bien noté donc voilà donc j'espère en tout cas que ça ne vous dérange pas trop et là vous allez voir l'agression de la part de la morgana donc la morgana qui va faire le plays la morgana qui va juste faire le plays qui peut vraiment faire la différence voilà le flash aussi sur les deux personnes et vont focus le kaira des ça c'est très très bien fait derrière ils vont mettre full sauce directement sur ce sur la katelyn et derrière voilà ça va tomber la veine aussi qui va tomber donc les gros dégâts de la part de le leona les gros dégâts aussi de la part de katelyn malgré le fait qu'elle soit fait full cc etc elle n'a pas trop le temps de réagir là derrière vous allez voir voilà là ils overextendent énormément et derrière ça va donner un kill au kha'zix qui va réussir à lui donner un petit peu lantage derrière la katarina qui gride encore une fois et qui va aller chercher double kill pour le kha'zix ça se présente très très mal et là ça fait du coup du 3 pour 1 au final donc avec la katelyn était morte aussi 3 pour 1 la veine qui était morte et donc c'est en général pour ça que vous faites attention à une morgana donc là au niveau des erreurs au niveau des erreurs on va réanalyser un petit peu ce move qui vient de se passer au niveau de cette mid lane donc c'est surtout le move qui est très très important sur la mid lane donc le niveau de la botlane voilà c'est une bonne agression de la part de morgana morgana un support vraiment un petit peu trop fort selon moi donc le bon pit over tout de même de la part de katelyn pour réagir et permettre de mettre quelques dégâts supplémentaires qui vont permettre au support de tuer de prendre le kill et là derrière regardez donc là le gank est pas mauvais on voit qu'il ya la karma qui a mis son z sur la veine pour essayer de la temporiser et là ils vont juste aller trop long en fait donc là regardez la katarina qui va prendre un coup de tour gratuit la veine qui va reprendre aussi un coup de tour gratuit dès qu'ils sont sous tour juste n'y aller pas en fait parce que là derrière le counter gang qui fait mal et derrière le grid de la part de la katarina qui vous met qui met vraiment l'équipe rouge très très mal double kill pour kzx on en a parlé au début du game kzx si ça commence à snowball c'est là que ça commence à faire mal donc derrière vous allez voir un genre après ils vont essayer d'aller faire le drake vu qu'ils ont réussi à prendre quelques kills ils vont tenter le drake donc et là on va voir que le move est pas horrible on va voir que le move est pas horrible sur 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 ce drake car en réalité on voit la lona qui va le cancel donc ça c'est très très bien fait un objectif si vous mourrez et vous arrivez à cancel le drake c'est honnêtement très très bon donc la music qui fait vraiment le taf c'est pas grave il meurt mais le drake est cancel donc c'est bon ils ne font pas le deck et c'est vraiment worse pendant ce temps là on a riven qui a mis une auto attaque sur riven sur warwick sous tour et qui a pris l'aggro de la tour donc on va revoir ce move là au niveau de la top lane donc regardez regardez le move au niveau de la top lane c'est pour ça qu'il faut faire très très attention le matchup contre un warwick est vraiment très très dangereux parce que voilà ce qu'on peut prendre ulti sous tour trois coups de tour derrière le flash un petit peu overreact et là le move de misouti est pas horrible parce qu'il a vraiment réussi à temporiser toute cette équipe bleue pour empêcher le drake derrière c'est vraiment pas mal fait vu qu'il y a l'équipe qui revient pour essayer de le cancel un petit peu il y a l'évine qui va aller chercher qui essaie de récupérer quelques kills qui essaie de gratter quelques trucs ils vont enlever la vision et c'est juste très très bien fait donc en gros vous pouvez un petit peu over commit par moment donc aller chercher un petit peu vos ennemis et essayer de forcer le focus sur vous lorsque vous êtes sûr et certain enfin lorsque vous êtes quasi sûr de pouvoir ensuite empêcher un certain objectif genre une tour genre un drake genre un hacheur des trucs comme ça donc ça peut vous permettre vraiment de vous remettre dans la game et si en plus de ça vous arrivez à temporiser assez longtemps sur ces objectifs votre équipe peut arriver et vous pouvez prendre l'avantage sur un fight donc là ça s'est pas mal passé voilà un kill on empêche le drake c'est bien et pendant ce temps là nous néanmoins on a la riven qui a fait le mauvais move qui a mis le q spell sous tour qui a pris trois coups de tour ensuite sous le team warwick et qui est tombé donc voilà quelques erreurs sur lesquelles il faut faire vraiment attention selon les match-up etc les moves à faire sont pas enfin sont pas les mêmes en gros parce qu'en contraire warwick tu ne joues pas pareil que contre je sais pas moi que contre un garen sous tour c'est pas pareil je peux pas t'immobiliser sous la tour et tout donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très 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 attention donc après on va voir certains moves quelques moves encore une fois qui vont ensuite changer un petit peu le cours de la partie donc c'est vers les 12 minutes on voit la katarina qui est là qui commence à se faire attraper par la karma donc là la katarina à ce moment de la game elle est vraiment très très mal on voit qu'elle a déjà un level de retard par rapport à son vis-à-vis qu'elle a aussi quelques creeps de retard elle est déjà 0-3-0 c'est à dire qu'elle a aucun impact sur la game actuellement et donc là vous allez voir donc là voilà quelques petits problèmes de caméras c'est normal on va voir au niveau de l'agression ici on voit la katarina qui est là l'ulti la part de misty pour essayer de défendre et là le mauvais move de la part de la katarina là elle avait là et regardez là à ce moment de la game il ya evelyn qui est là d'accord vous voyez bien evelyn vous voyez la katarina qui est là et au lieu d'aller tenter de partir par là bas même si elle se fait route et qu'elle part par là bas c'est pas grave elle gagne de la distance elle ne se fait pas avoir par cette morgana qui vient lui mettre l'ulti ensuite donc toujours lorsque vous faites un chase sur enfin lorsque vous essayez de vous enfuir toujours regarder votre minimap pour repérer un petit peu la position des alliés qui seraient la plus proche donc là par exemple evelyn était à côté elle aurait pu permettre un petit backup léona aussi partie de ce côté et donc là c'est une petite erreur tout de même de la part de la katarina qui a voulu s'enfuir de ce côté là voilà la karma qui va prendre un petit peu la sauce qui va prendre quelques dégâts de la part de evelyn pas grand chose à dire en gros là voilà ça se passe assez bien petite agression donc là l'avenir qui meurt sous les coups du lézard la riven qui prend le bon trade donc faut savoir que riven dans les petites altercations en mid game early mid c'est très très fort c'est vraiment très très fort ça peut vraiment faire la différence l'on voit l'agression de la part de mizutu au niveau de la botlane il met l'exhaust les petits auto attaques qui sont mises c'est très très bon le pit over l'ulti le heal qui a été claqué et du coup ils ont quand même l'avantage sur ce trade parce que là ils sont vraiment pas mal du tout donc là les auto attaques qui sont mises il essaye de récupérer les kills voilà quelques auto attaques supplémentaires une un petit pit over qui passe et récupère un kill donc la botlane ça se passe bien mais en prenant ce temps-là au niveau de la top lane voilà le move qui a fait riven tout à l'heure lui a mis vraiment beaucoup de retard la petite erreur de la part du warwick essaye de repasser sous tour en mode ouais voilà yolo ça passe et là ça fait du 1 pour 1 donc petite erreur aussi de la part de warwick il faut toujours regarder aussi les sbires lorsque vous êtes à l'arrêt de la tour toujours regarder les sbires combien de temps vous pouvez temporiser sous cette tour pour vous permettre de vraiment vous mettre bien parce que sinon ça vous met pas ça peut vous mettre très très mal donc vraiment une erreur de la part de du warwick qui perd son flash sur ça il arrive tout de même à faire le trade kill donc ça va il s'en sort bien vu qu'il a réussi à prendre un petit peu d'avance maintenant sur son sur son match-up vu qu'il commence à mettre juste des q-spels il régène il régène une table lesbire il régène il régène et donc donc voilà petite petite erreur de la part de warwick qui au final n'est pas trop sanctionné mais ça aurait pu être réellement sanctionné parce qu'un stun sous tour c'était le décès pour le warwick donc voilà quelques erreurs sur lequel vous pouvez un petit peu juger les trucs là vous allez voir on voit la veine qui est là qui essaie de faire un petit trap qui essaie de d'attendre un petit peu dans le bush donc elle cherche cette caitlin en 1v1 mais là on voit la evelyn qui est sneaky l'ulti la part de la veine derrière le backup instantané la evelyn qui est beaucoup trop sneaky qui arrive double kill donc là c'est pas c'est pas que la veine a mal joué c'est juste que le champion evelyn permet trop de possibilités en jungle parce qu'il peut arriver de tout à tout moment et peut vraiment faire la différence donc evelyn moi je vous conseille vraiment de ban evelyn parce que je trouve que ce champion est vraiment très très fort et que ça surprend beaucoup trop au niveau de la jungle ça peut faire des moves vraiment trop incroyable donc c'est un petit peu compliqué et là regardez ce qui va se passer ils ont pris deux kills le move logique c'est d'aller faire le drake et là l'erreur de la part de la kathleen qui bac même s'il a plus trop de vie faut toujours toujours suivre les calls de l'équipe sinon ça peut vraiment être handicapant pour l'équipe là vous allez voir donc là la ward qui est postée de la part du kha'zix il a l'information la karma qui arrive et derrière c'est la demandade avec la kathleen ils auraient plus avoir ce drake ils perdent le drake ils perdent la evelyn en bleu ça le root qui est tenté d'ennemi le slow les petits kusuel voilà la katarina qui va ensuite tomber c'est juste catastrophique ce qui vient de se passer juste parce qu'elle a bac en fait imaginez vous bien que ça c'est juste à cause d'un bac qui vous met très très mal en fait parce que là si la kathleen était là elle aurait pu mettre les extras des mage etc on connaît le kha'raday sur les objectifs c'est très très fort et là regardez regardez le move qui va être fait il est horrible au niveau de cette mid lane donc là c'est au niveau du grid je sais qu'au niveau gold platine les joueurs grid énormément et ce n'est absolument pas la chose à faire il faut jouer très très safe et juste profiter des erreurs des adversaires vu que il y en a assez fréquemment fait comme vous pouvez le voir il y en a beaucoup fait et là regardez regardez le kha'zix ce qu'il va faire donc là il est là il est sur la tour la tour n'est pas encore tombé le kuspel qui est passé et là regardez les pv du kha'zix les pv du kha'zix il est là bah j'y vais en fait genre je vais aller chercher cette kathleen elle a son filet elle a juste l'eau elle a mis un pit over derrière le kha'zix est tombé c'est juste du grid en fait et donc ne tentez pas ce genre de move en enquête parce que ça peut vraiment vous mettre très très mal donc faites très très attention à ça voilà tentative de kill sur cette mid lane le heal qui a été un petit peu overreact de la part de la kathleen pour essayer de donner un petit peu de mouvement de speed à son équipe mais qui n'a pas suffi du coup la karma s'en sort elle met des petits cussuels l'histoire de daras un petit peu la katarina qui mongolise un petit peu voilà la katarina aussi a fait pas mal d'erreurs sur cette game et du coup je pense qu'elle a un petit peu à fk enfin elle a un petit peu ff mental elle a pas très très bien joué après c'est vrai il ya des games ça arrive on est bien d'accord que ça arrive derrière la katarina qui va prendre beaucoup trop de dégâts qui va tomber derrière l'ulti de la part de la evelyn qui essaie d'aller chercher cette karma mais rappelons le rappelons le bien sûr parce qu'il faut rappeler un petit peu les sort de karma mantra zen et régène de dhp lorsqu'elle active son zen et lorsqu'elle finit son zen donc à l'activation du route et lorsque lorsque l'ennemi est route elle peut récupérer des pv grâce au mantra zen donc là la l'avelyn qui a énormément grid encore une fois qui a été chercher cette karma beaucoup trop loin derrière sachant qu'il y avait morgana qui était visible et qui était là genre à l'attendre la fatigue qui passe ils vont essayer de mettre quelques dégâts voilà l'avelyn qui tombe derrière on a aussi l'oreille qui arrive à remporter sa laine dans un v1 mais aussi qu'il va tomber sur les coups de la veine c'est juste catastrophique ils ont pris la tour il faut reculer on prend un objectif on recule et c'est fini on prend t1 et enfin on prend t1 et c'est bon après il n'y a pas besoin d'overcommute pour des kills etc parce que ça fait quand même du trois kills au mid un kill au top et ça se passe très très mal pour l'équipe qui va ensuite de ça perdre cette t1 mid et qui va perdre ensuite une t2 top donc comme pouvoir ça peut vraiment s'avérer catastrophique donc voilà regardez le push voilà t1 t2 bla 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 et donc là à partir de là on se dit mais la game est fini en fait là on se dit mais comment vous voulez qu'il fasse pour revenir après est ce que les bleus vont faire des erreurs pour revenir dans cette game en général à ce moment de la game il faut jamais se dire que c'est fini parce que les joueurs font énormément d'erreurs au niveau des objectifs au niveau des rotations etc et ça peut vous permettre de revenir dans la game donc on va regarder un petit peu un move dans les dans les 19 19 19 40 19 50 avant un petit move de la part de l'équipe rouge donc là au niveau des goals il ya 5 à 5 gold d'écart en faveur toujours des bleus bien entendu ils ont l'avantage ont pris plus de tours ils ont pris plus de drake etc donc c'est logique on est bien d'accord que pour le moment le move est plus ou moins logique pendant ce temps là là c'est voilà on a le move très très mal engagé de la part du kzx qui grille un petit peu qui prend des dégâts non nécessaires qui essaye de temporiser au maximum qui est déjà midlife donc là on voit la kathleen qui est très très bien placé pour mettre des dégâts la katarina qui donne l'information qui met des monts dégâts la kha'zix qui en free des fesses et là regardez le move le move important les amis c'est ça c'est genre juste le positionnement de la kathleen qui est très très important là dessus très 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 important donc là regardez elle se pose ici la karma qui va essayer de scoot au niveau de la map juste ici qui met un cuspel mantra et derrière le kha'zix qui est déjà beaucoup trop long le kha'zix qui est déjà beaucoup trop long pour engager un fight lorsque vous êtes low comme ça n'y allez pas la karma aussi a perdu beaucoup de vie la kathleen et là elle est trop bien placé et là il force le focus sur une katarina qui est out du game déjà donc ça ne sert absolument à rien ça laisse la kathleen en free dps pendant ce temps là on a le backup de la evelyn et de la riven pour temporiser pour split un petit peu toute cette équipe la ulti la part de kathleen la morgana qui décide plutôt de partir par là au lieu de partir vers le bas ça aurait pu permettre de temporiser un petit peu plus et donc là pour l'instant on se dit il y a 2-0 qu'est ce qu'ils vont faire comment ils vont réussir à s'en sortir et là regardez Mizuti qui va mettre un très bon ulti donc ulti sous tour là c'est très très bon et donc là regardez là l'erreur qui va être faite c'est juste qu'ils n'ont pas reculé assez derrière le backup de la part de la katarina qui met quelques dégâts et ils arrivent à récupérer quand même du 4 kills pour 1 donc c'est quand même très très bon là on se dit qu'est ce qu'ils vont faire voilà là c'est le moment vraiment de prendre au moins t2 plus t3 et ensuite on recule instantanément mais l'erreur qui va être fait de la part de cette équipe rouge c'est qu'ils n'ont pas une très bonne gestion des objectifs et ça peut vraiment mettre encore une fois très très mal l'équipe parce qu'après ça normalement vous pouvez vraiment vous mettre bien là à la limite on se dit là en fait à ce moment là on se dit tout le monde est revenu quasi que c'est revenu ça sert à rien de tenter cette tour là cette tour est risqué la tour a été prise et là regardez il reste là il reste vraiment sous cette tour il essaye de mettre quelques autos sur cette tour et derrière ils vont juste se faire attraper malgré le fait que le thalissement de l'ascension soit utilisé la cage va être mise là et là regardez le backup du Warwick derrière et c'est juste horrible parce que là le fait qu'ils aient perdu quelques secondes à rester là leur permet pas de s'enfuir et du coup ils ont pris beaucoup trop de dégâts derrière c'est vraiment la débandade après un bon move un bon fight etc ils vont juste tomber le shutdown qui a été pris directement sur la mid lane ça fait du 1-0 le Warwick qui ensuite chase cette riven la riven qui tente de trade ça ne sert à rien ça ne sert absolument à rien de trade contre ce Warwick qui est vraiment qui est surboosté en fait il est vraiment trop trop bien dans sa game donc là on se dit mais pourquoi ils font ça derrière la Catarina qui essaie de s'enfuir on a tout le monde qui essaie de reculer mais juste il faut connaître ses objectifs en fait là Mizuik fait l'erreur d'y aller alors qu'il est et qu'il est car life en gros donc très très grosse erreur le qspel riven qui décide aussi d'y retourner la catarina qui décide aussi d'y retourner c'est juste horrible en fait ce qui vient de s'arriver ils ont grid encore une fois en fait là ce qui vient de se passer c'est juste horrible donc en gros ils ont dit il faut qu'on défende nos alliés à chaque fois donc la léona qui a été elle est morte elle n'a plus beaucoup de vie elle est tombée très rapidement voilà fin du game pour elle on est d'accord ça sert à rien derrière on a la karma qui essaye d'aller chercher la catarina la catarina qui peut s'enfuir mais qui ne s'enfuie pas et derrière on a riven qui retourne pour aider cette catarina qui aurait pu s'enfuir donc qui tombe et derrière on a catarina qui retourne dedans après que riven soit tombée donc ça fait vraiment du on y va à la queue le le et on meurt en fait faut jamais faire ça dans une équipe parce que sinon vous êtes mort si vous voyez un allié qui est mort laissez le laissez le mourir et c'est fini en fait juste ok c'est pas grave un mort on pourra peut-être défendre ensuite grâce au bac on régène et peut-être qu'on pourra défendre face aux ennemis qui sont déjà l'eau en fait regardez les pv des ennemis veine midlife morgana un car life warwick un tier life on a quasi que 70% ça va on peut réussir à défendre face à des ennemis comme ça si on a catarina qui revient en même temps que riven genre ensuite on a le repop de caitlin le repop d'évelyne c'est bon on peut défendre ses tours mais malheureusement très grosse erreur de la part de cette équipe rouge à venir au compte-gouttes et c'est vraiment les erreurs qui sont faites assez régulièrement à ce niveau là car ils veulent défendre leurs alliés mais parfois il faut savoir laisser tomber un petit peu lâcher grappe et et voilà tout simplement donc au niveau de cette game quelques erreurs on est bien d'accord c'est surtout au niveau du grid il ne faut pas gris il faut absolument pas gris il faut toujours faire assez attention à ce qui se passe et c'est lors des games et votre objectif toujours essayer de décaler au maximum là on voit au niveau de la mid lane ça fait un petit peu ils prennent un petit kill par ci par là mais voilà rien de très très intéressant donc ils arrivent à prendre deux kills mais ils vont pas réussir à prendre d'objectifs on est bien d'accord voilà il se passe pas grand chose ils ont réussi à défendre cette tour bla bla c'est pas mal on est d'accord que là c'est pas mal mais ça fait pas la diff en fait jusque avec avec imaginons tout le monde qui aurait été là ils auraient pu en tuer peut-être plus ils auraient peut-être pu faire un ace peut-être faire un nageur jusque là l'avelyne est déjà low on a le bac qui va être fait de la part de la morgana de la veine la karma et ils pourront défendre ce drake donc ça ne sert absolument à rien du tout donc on va lancer un petit peu plus tard et là on va avoir un fight vraiment catastrophique là on va voir vraiment un fight catastrophique donc regardez on a la riven qui est au top qui prend cette tour et pendant ce temps là on a l'engage donc on a le trap de la part du du curve fight qui a été pris sur kazix le très bon ulti de la part de leona jusque il ya le surnombre en fait là on a un problème de nombre on a les dégâts qui sont mis très bon kill speed de la part de la karma on poke au maximum là l'ulti de la part de l'avelyne est très très bon et ralentit totalement l'équipe bleue et permet du coup un une échappée de la part d'équipe rouge jusque là ils restent en fait ils veulent fight alors que ça ne sert absolument à rien ils n'ont pas l'avantage spécial il ya warwick qui est loin donc ils voient quand même le warwick donc pourquoi pas mais le problème étant qu'ils sont en retard dans cette game et que le trade est pas mauvais mais le problème étant que là regardez voilà les dégâts qui sont mis sont trop importants le positionnement de la part des carries est mauvais et derrière voilà on a le chase de la part de warwick qui est en train d'arriver à pied et donc rien que 2 pour 0 ça va donner ensuite le nashor ça donne ensuite un inhibe donc regardez un petit peu le positionnement des carries à ce moment du fight il faut toujours faire attention lorsque vous êtes la personne qui doit engage donc si vous êtes soit léona soit evelyn toujours faire attention regardez où est le carré ad il est là il est en train de back en fait et là regardez la karma est là elle se met au milieu tranquille la riven qui rentre tout seul dans le tas riven c'est pas spécialement un champion qui peut faire ça en fait riven c'est un très bon champion mais riven ça doit rentrer en deuxième ou troisième pour réussir ensuite à profiter un petit peu de la mêlée pour arriver dans le tas et mettre un maximum de dégâts là il n'a pas du tout fait ça il est rentré en premier il a pris l'exhaust bah exhaust sur even t'es mort en fait t'es juste mort et là on a vu le tp de la part du warwick sur la board ici pour arriver dans l'équipe et derrière 5 pour 0 plus t3 plus inhibe c'est juste horrible en fait c'est juste horrible et derrière là on se dit c'est fini qu'est ce qui va se passer pour la fin de cette game ça se passe voilà t3 inhibe ça ensuite rush le nashor et derrière c'est juste le snowball en fait ça c'est l'erreur de rester et de vouloir fight alors qu'on n'a pas enfin qu'on regarde pas assez le positionnement de ses carrés c'est une erreur assez fréquente à niveau enfin à n'importe quel niveau genre faut pas vous mentir même au niveau diamant ça arrive assez régulièrement juste voilà la katarina qui tente de défendre qui arrive tout de même à tuer la morgana le nashor qui est fait en faveur de l'équipe bleue donc ça c'est pas mal tenté un nashor ça peut vraiment donner une game donc là voilà elle a essayé de caisse le nashor si en plus de ça elle récupère le nashor récupérer quelques kills dans l'entre du nashor ça aurait peut être catastrophique pour l'équipe bleue mais heureusement ça s'est pas passé comme ça et donc voilà donc là on va avancer la game ça va être genre une suite logique indique à gold d'avance presque on a du 1 pour 1 la veine qui se fait tout de même catch néanmoins derrière ça ne suffit pas donc voilà là il ya plus grand chose à dire on a quand même une bonne engage de la part de mizuti qui tente des trucs voilà il va mettre directement l'ulti sur la veine qui est très très bon ensuite mettre rotation de cc on a tout le monde qui essaie d'arriver dessus mais on a le kusma el mantra qui est là pour temporiser ça au maximum et derrière voilà ça va continuer ça va reculer voilà il recule les les bleus qui sont pingués de reculer ils ont ils ont ils ont le bluff nashor ils ont récupéré les goals et derrière voilà ça continue ça fait les farm là ça back et là ça va juste faire un push final et ils vont juste finir cette game là dessus donc rien de très rien de très passionnant on a morgana qui trade en 1v1 à cette caitline donc morgana un des champions vraiment très 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 fort sur cette méta actuelle un des amis donc moi je vous conseille vraiment de ban morgana sur ces sur ce sur ce patch car c'est un champion beaucoup trop fort en supporting donc faire très très attention voilà la cale la kathleen qui s'est fait un petit peu attraper donc la morgana qui était bien dans sa game la bonne qui a bien joué donc pour cette game pas grand chose à dire en gros juste sa grid il faut faire attention aussi au positionnement de ses alliés toujours faire aussi attention aux dégâts qu'on peut infliger et aux dégâts qu'on a surtout parce qu'on a vu énormément d'erreurs sur ça sur la mauvaise analyse de la gestion des dégâts parce que au niveau de la gestion des dégâts j'avais l'impression en fait que les joueurs sur cette game arrivaient dans le tas et juste ils étaient là en mode bah là je peux faire quelque chose juste qu'en fait pas du tout quand tu as 30% de vie tu ne vas pas chercher les ennemis tu juste tu baisses ton froc et t'attends tu back tu vas réjette et après tu retourneras chercher un fight ça voilà on à la fin de logique et en gros toujours faire attention à ça à ses propres pv au positionnement de ses alliés lorsqu'on veut engager en fight lorsqu'on est celui qui engage dans la jungle aussi toujours faire attention genre par exemple au niveau de la evelyn tout ça toujours à se dire que la evelyn peut être là donc un champion très très compliqué après c'est vrai que ça dépend les match up etc selon les champions tout ça comme je l'ai dit tout à l'heure aussi au niveau de la top lane on a vu pas mal d'erreurs de la part de riven qui a ensuite permis au warwick de re-snowball là dessus sachant qu'il était derrière le warwick était vraiment vraiment derrière la riven au moment dans la game juste qu'après elle a pris les deux coups de tour elle a pris l'ulti de la part de de warwick et c'était fini donc donc voilà en gros c'était quelques erreurs qui ont été assez importantes pour pour cette game on a vu des trades qui ont été très très mal pris qu'elle un petit peu d'hésitation au niveau de la botte lane lorsque la leona était avec la catnid en boîte et qu'il y avait plus que veine sous sa tour ils sont dit est-ce qu'on dive est-ce qu'on dive pas derrière ils ont trop hésité la veine a réussi à mettre quelques extra de mets sur la leona ils ne pouvaient plus dive et c'était fini derrière ils ont pris la sauce et c'était vraiment horrible donc c'est pour ça qu'au niveau des trades il faut toujours faire très très attention selon les match up qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce qu'on ne doit pas faire donc là au niveau de riven vous avez pu voir riven warwick on va pas le taper ce tour lorsqu'il est passé level 6 et qu'il a cooldown son ulti parce que là on prend l'ulti de warwick on prend trois coups de tour et on est décédé donc attention pour la mid lane et pour la top lane pour la mid lane on a vu quelques enfin la katarina s'est mal joué on faut pas se mentir elle a fait énormément d'erreurs voilà au niveau de la gestion de ses dégâts et s'est dit au level 2 elle est passée level 2 en même temps enfin un poil après la karma elle a déjà perdu beaucoup de vie elle s'est dit est ce que je peux la trade je pense que je peux pas très sauf qu'elle ne pouvait absolument pas et derrière elle est morte la karma a très bien joué et surtout le plus important les amis pour vous tous qui jouent à ce niveau là donc gold platine même silver même bronze même ce que vous voulez en fait tous les niveaux tous les niveaux de jeu ne jamais gris en fait du gris c'est gris c'est le chétan en fait gris c'est juste vous allez perdre la game à cause de votre grille donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ça donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un petit peu aider à analyser un petit peu les moves sur lesquels vous pouvez vous améliorer donc positionnement des carrés lors des fights gris match up selon les champions etc donc j'essaie de vous faire d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu des games comment ça se passe pourquoi ça se passe comme ça sur différentes games donc merci à vous d'avoir regardé j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas que vous pouvez mettre un maximum de pouces verts et de commentaires et que vous pouvez check l'autre la dernière vidéo d'analyse en cliquant juste en haut à gauche vous faire apparaître non voilà voilà là là si je vous mets là je vous mettrai un petit lien genre en mode clic ici pour voir la dernière vidéo et donc voilà donc merci à vous je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo ciao ciao